alors voilà ça y est je suis désespérément seul dans cette jungle hostile je n'ai aucun contact avec personne je suis livré à moi même et nul doute que ça va être très très compliqué de survivre mais va falloir le faire alors comme j'ai quelques compétences de survie va falloir que je m'organise très rapidement si je regarde l'heure il est à peu près huit heures donc on est en début de journée heureusement et vous voyez que la faune et la flore ne vont pas m'attendre alors il va falloir que je commence par trouver déjà des ressources de base des bâtons mais aussi des pierres pour me fabriquer des outils et ensuite il faudra qu'on trouve si possible près d'un point d'eau ça tombe bien il y en a ici alors que les oiseaux nous toissent déjà il va falloir qu'on trouve un endroit pour se faire un petit abri afin de passer la nuit au plus vite et aussi se faire à manger donc je vais commencer par essayer de regarder si je peux pas trouver des pierres ça c'est bien des pierres il y en a juste en dessous de moi et notamment si je regarde cette grande pierre par exemple je peux essayer de récolter des petites pierres donc ça ça va être très pratique on va tout mettre dans le sac à dos il va falloir que je trouve aussi des bâtons le plus possible alors déjà ce qu'on va se faire c'est qu'on va se fabriquer si on regarde dans mon carnet vous voyez qu'il ya des petites choses comme ça que j'ai noté pour pouvoir m'aider dans la survie il ya aussi des indications sur les plantes la molinéra très importante pour faire des pansements rudimentaires et aussi tous les macro éléments parce que je vais devoir me nourrir et dormir trouver des lipides des glucides des protéines et de l'eau potable pour m'hydrater les feux de camp etc il ya pas mal de choses on se fera notamment une petite hutte je pense que c'est pas trop long à faire mais vraiment en attendant je vais essayer de me faire cette pierre à flûter pour ça il faut deux petites pierres voilà ça va au moins me permettre de commencer à couper des choses je vais récolter d'autres pierres qui sont ici et on va essayer de se traverser cette première rivière on va essayer de pas tomber ça serait bien faire extrêmement attention à où on marche parce qu'il ya beaucoup d'animaux très hostile les serpents les araignées et là j'ai des bâtons ça ça m'arrange si trouver des lianes s'il doit y en avoir sur ces arbres là lianes qui vont permettre de fabriquer des outils et bien d'autres choses c'est pas mal voilà je prends ça il y a l'air d'en avoir sur cet arbre là aussi on va récupérer je sais pas s'il ya d'autres êtres humains par ici en tout cas voilà les bâtons ça c'est bien et on va essayer de trouver un endroit pour pour se s'installer aussi donc ce que je suis je regarde mon carnet dans les idées lame lance hache pas vraiment qu'un bâton la pierre affûtée et de la corde je devrais pouvoir faire cette hache ça ça m'arrange à faire ça je vais la pierre affûtée je vais regarder mes bâtons une corde fabriquer une hache ça nous permet de construire notre abri ça c'est bien ça c'est bien alors maintenant on va essayer de trouver un endroit où on peut commencer à s'abriter fruits inconnus on va prendre ça c'est étrange pierre on va essayer de redescendre nous doucement vers vers le vers le cours d'eau avec il ya déjà des animaux c'est quoi ça les asticots sur un cadavre on va les prendre tout se mange ici et même des eaux ça c'est bien ça plume d'oiseaux intéressant ça par contre c'est une fourmilière ça c'est hors de question je m'approche de ça hors de question qu'on fasse le campement ici il ya des fruits moi c'était fruit mais je ne reste pas là avec qu'on essaie de trouver un petit endroit dégagé pour se faire la hutte assez de la molinéra ça voir c'est de la molinéra mon avis avec la hache pour récupérer feuilles de molinéra ça c'est bien regardez ça oula continuer doucement un cas de l'eau ici ça me permet de récupérer de l'eau mais va falloir la faire bouillir bien sûr et on va regarder si ici je ne pourrais pas se mettre dans une petite zone un peu un peu boisé un peu discrète mais quand même là ça me paraît pas mal ici ce petit endroit là pour construire un campement ça me paraît pas mal il ya du bois de l'eau on va peut-être commencer par ça je vais regarder un peu mon carnet et je vais regarder où je pourrais éventuellement me mettre ma hutte ici par exemple tac voilà les animaux on pourrait peut-être les chasser avec une lance là donc je vais devoir commencer par mettre des bâtons alors vrai que j'ai pas assez de bâtons ce qu'on va faire c'est qu'on va couper des arbres là ici là bas j'espère qu'ils sont pas agressifs pas l'air pas l'air agressif allez on va couper ça ah des bûches ah ouais non des bûches c'est pas ce qu'on veut ceci dit je vais les ramener parce qu'on va couper les bûches planche d'allumage ça c'est bien en tout cas il faut que je récupère tous les bâtons je vais mettre sur ma cabane on va commencer à construire la structure maintenant il me faut des longs bâtons alors les longs bâtons parce qu'il y en avait quand j'ai coupé l'arbre je sais même plus où est mon arbre d'ailleurs là l'orientation va être vraiment très 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 importante un danger il va falloir vraiment que qu'on arrive à s'orienter à pas se perdre parce que sinon ça va être galère bâton ici un bâton ici j'ai l'impression que c'est là que j'avais coupé mon arbre je trouve plus les longs bâtons je vais recouper celui-là voilà ça c'est un long bâton par contre on va recommencer à construire cette hutte à l'armature principale un autre long bâton ça nous arrange alors que le vent se lève là il est quelle heure on va faire un petit point 11h27 d'accord je découpe un autre arbre en espérant que ma hache ne casse pas ah elle a cassé il faut que j'en construise une est-ce que j'ai assez de pierre oui de pierre à fuité allez on se dépêche ça c'est bien on peut y refuter on va se mettre une corde un bout de bois allez on fabrique très bien d'ailleurs là je vois un long bâton là peut-être l'arbre qu'on avait découpé tout à l'heure qu'on a enfin retrouvé ça c'est bien une corde parfait et maintenant il nous faut les feuilles de palmiers je pense qu'on en a ici c'est de se faire ça rapidement je veux rester très alerte au niveau du son voir s'il n'y a pas des animaux qui arrivent voilà on peut en prendre maximum 6 6 j'en ai quand mine de rien découpé pas mal par terre voilà 6 à nouveau je perds pas de temps il en manque une ou deux je pense mais j'en avais pas laissé je pense que ça va faire l'affaire pour commencer yes on a maintenant notre petite hutte et ça c'est parfait bon on va essayer de se construire un petit feu maintenant je regarde ça un petit feu essayer de se le poser juste devant plutôt là alors il nous faut des petits bâtons des petits bâtons je pense que je vais en trouver au sol mais je pense qu'en découpant les arbres aussi je peux en trouver alors des bâtons voilà des petits bâtons à ton petit bâton parfait quand il va nous en falloir un petit peu plus en bas des fruits si on prend je vais essayer de couper celui-là on va pas que la pluie commence à tomber si bâton si bâton aussi là et petit bâton je pense que ça doit suffire tourner vers le feu de camp voilà et puis des bâtons normaux ça c'est très bien ça c'est très bien maintenant ce qu'il va falloir faire c'est qu'on arrive à trouver de la nourriture et de l'eau pour se faire maintenant les ressources alimentaires il va falloir qu'on trouve la nourriture et aussi de l'eau parce qu'on commence à avoir soif et surtout il va falloir allumer le feu pour faire bouillir de l'eau parce qu'on va avoir que de l'eau sale et et surtout faire faire cuire des choses mais le plus simple je pense c'est de commencer par essayer de trouver les noix de coco voyez on a des palmiers ici alors je vais je vais faire le long je vais faire le tour un peu de cette rivière et je vais essayer de regarder s'il n'y a pas les arbres qu'ont des noix de coco et puis on en trouvera là il y en a par exemple voyez ici deux noix de coco on va regarder s'il n'y en a pas par terre une par terre ça c'est parfait ça m'arrange je vais donc la prendre hop voilà et j'aimerais bien prendre celle ci aussi qui sont très hautes je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres par terre dans le coin il y en a une là on va prendre ça alors j'ai vu par contre qu'il y avait quelque chose d'inscrit dans mon carnet c'était bidon en noix de coco noix de coco et cordes à ça c'est bien on peut remplir on peut remplir peut remplir on peut se faire un bidon à des champignons aussi on va prendre ça pour remplir un bidon va ce qu'on va faire tout de suite voyez on va boire et ensuite on va essayer de fabriquer alors ça une corde un bidon c'est parfait faire attention aux animaux voyez qu'on peut pêcher aussi si ça peut être intéressant essayer de récolter de l'eau parfait on va donc pouvoir faire cuire cette eau ça c'est déjà ça alors j'ai que j'ai tu vois vous voyez à d'autres noix de coco ici je pense qu'il ya moyen qu'on en récupère qu'on se fasse un petit à une petite réserve pour manger notamment si jamais on se retrouve vraiment dans le pétrin voilà je peux essayer de d'attraper celle là je vais essayer de lancer une pierre tiens presque des pierres dans mon sac oui c'est bon j'ai entendu j'ai entendu il est là haut c'est quoi ça c'est quoi ça oulala sur discret je récupère un autre coco tranquillement également on va tranquillement revenir vers le camp voyez on va pas faire de vagues il nous a pas vu il nous a pas vu ça c'est bien alors ce que j'aimerais faire maintenant c'est poser une noix de coco et j'en vais les boire voilà est ce qu'on a encore soif on a encore soif allez on les boit oui qu'on a on a récolté donc on va manger ça voilà normalement ça nous fait des bols de noix de coco ces bols de noix de coco normalement on doit on doit pouvoir les mettre là pour se faire de l'eau potable ça c'est pas vraiment pratique je pense que je pour l'instant je vais les laisser par terre et à mon avis s'il pleut il y'a peut-être moyen qui se remplissent oui ça ce serait vraiment bien je vais récolter ça aussi voilà je vais garder les chairs de noix de coco pour plus tard voilà je vais découper ça se trouve on peut on peut la faire cuire la chair de noix de coco aussi me semble ça c'est bien voilà et on va donc mettre voilà on va se regarder par terre on va se mettre autour de notre camp on va se mettre les petits bols on va pouvoir récolter l'eau de pluie vous voyez voilà ça ça va nous éviter de faire tout ça maintenant il faut qu'on chasse ces animaux là il faut qu'on chasse ces animaux absolument j'aimerais bien me faire une lance vous voyez et à mon avis une lance à mon avis il faut des pierres et aussi des longs bâtons tiens il y a des petits bâtons ici longs bâtons bah parfait parfait c'est pas ce que je voulais faire je vais récupérer ces bâtons là essayer de voir ce qu'on peut faire c'est pas un bon bâton ça il est où le long bâton il est là vraiment en faisant le long bâton cordes j'ai plus un os peut-être lance en os énorme j'avais plus de pierre ça tombe bien très bien maintenant on va essayer le soleil commence à se coucher doucement yes ça marche allez récolter on va aller faire cuire de la viande là tout de suite j'espère qu'il va pas pleuvoir juste ça j'ai récupéré une petite lance ensuite il faut qu'on fabrique un allume-feu j'avais récupéré cette planche ah bah non j'avais des pierres dessous vous voyez que c'était caché une planche avec un bâton un petit bâton yes allume-feu parfait utilisé il faut quelque chose il faut du foin des feuilles je sais pas c'est de trouver des feuilles séchées il va y avoir des feuilles séchées par ici feuilles séchées il n'y a pas de feuilles séchées par contre il y a une noix de coco ça on aime on prend ça pas de feuilles séchées là ça c'est quoi ça c'est des feuilles séchées ça non il y a un découp ah je vais plus avoir de hache il va falloir que je remplace une hache bon on verra plus tard pour l'instant feuilles séchées feuilles séchées feuilles séchées feuilles séchées parfait allez vite vite le soleil est en train de se coucher le soleil est vraiment en train de se coucher utiliser feuilles séchées allez ah ouais donc ça consomme beaucoup d'énergie vous voyez en bas à gauche là ça consomme beaucoup d'énergie il faut être assez en forme on fait un feu et on allume yes maintenant je vais récupérer de la viande on va la faire cuire voilà on va mettre un peu de bois dans le feu je pense parfait vous voyez qu'elle cuit là ça c'est bien je sais pas si plus je mets de bois plus ça cuit vite j'en sais rien je crois pas et ma hache est bientôt morte ma hache est bientôt morte mais est-ce que je peux fabriquer une hache en os trois deux cordes un bâton hache en os ça c'est bien ça va durer peut-être probablement un peu plus longtemps c'est cool bon est-ce qu'on est en voilà bon c'est pas trop mal alors par contre ça ça va nous rapporter des protéines mais on aura pas le reste je vous rappelle que il nous faut aussi des fruits et des noix la source de lipides par exemple donc voilà il faut qu'on se nourrisse de plusieurs choses si on pouvait trouver des fruits dans le coin d'ailleurs est-ce que j'en ai dans mon sac à dos des fruits j'en ai pas vraiment dans mon sac à dos ça ça doit être fruit un champignon inconnu ça je vais manger ça cinq glucides vous voyez que ça me remonte ça les glucides il va falloir qu'on aille se balader quand même pour trouver pour trouver des choses ça va pas suffire de faire cuire de la viande par contre j'espère qu'on va pas se faire repérer avec ce feu alors pourquoi ma vie par contre est pas au maximum je voulais aussi je voulais aussi faire une étude un peu corporelle parce que pour l'instant tout va bien au niveau de mon bras ok la jambe ça ça va aussi oh non vous entendez ce que j'entends aïe 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 il va pleuvoir il va pleuvoir ça c'est pas bon ça ça c'est pas bon ça il se met à pleuvoir non le feu va s'arrêter c'est sûr je vais essayer de remettre des choses dedans le feu allez reste en vie aïe 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 alors ça c'est vraiment pas bon c'est ce qui peut nous arriver de pire bon il y a de la noix de coco ça c'est pas mal c'est pas grave t'as ta hache en os t'énerve pas comme ça reste calme dans la survie il faut toujours rester calme ça ça nous rapporte des glucides et des lipides donc ça c'est vachement bien on est quand même pas trop mal au niveau nourriture par contre la pluie j'avais oublié mais ça va nous remplir nos bols allez on va chasser un autre animal là on va se faire des réserves par contre attention il est plus là lui on va faire de l'eau hein on sait jamais yes allez récolter hein qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu fais bouge qu'est-ce qu'il fait lui il m'a attaqué il s'enfuit qu'est-ce qu'il fait je vais pas le lâcher hein je crois qu'il appelle à l'aide hein yes je l'ai eu je l'ai eu par contre j'ai perdu ma lance je crois allez je récolte hein je vais le dépecer il faut qu'on survive il n'y a pas le choix plume d'oiseau c'est quoi ça bâton affûté je prends viande humaine je suis moyen chaud sur la viande humaine quand même il commence à faire noir mais il s'est arrêté de pleuvoir il s'est arrêté de pleuvoir non c'est parfait ma lance elle est pas là si lance en os oh yes je suis blessé vous avez vu je suis blessé alors qu'on revienne vite au camp on va essayer de rallumer un feu pendant qu'on a encore assez d'énergie j'espère qu'on en a encore assez d'énergie allez dis moi que t'as assez d'énergie vous voyez en bas à gauche là la barre qui diminue oh yes j'ai assez d'énergie allez faut que ça cuise là faut que ça cuise j'hésite à me refaire un autre feu en fait alors faut voir j'ai des blessures ah ouais on a bien blessé hein il m'a touché une fois ou pas les jambes ça ça va les jambes ici ça va aussi faut absolument que je trouve un pansement et pour ça il faut que je trouve de la molinera en fait j'ai soif ils ont dû se remplir au potable je suis en train de regarder je vais boire je vais mettre ça par terre alors attaque récolter je vais mettre tout ça par terre ça chair récolter j'ai plus de place du tout je peux même plus prendre de chair de noix de coco dans mon sac à dos je vais manger ça peut-être voilà est-ce que j'ai encore des bols de noix de coco oui on va le mettre par terre aussi parce que ça ça ramène de l'eau en fait donc ça c'est bien elles sont cuites elles sont cuites il va se remettre à pleuvoir et quelle heure 20h40 il va se remettre à pleuvoir mais heureusement j'ai réussi à faire ma viande juste avant qu'il pleuve allez on mange ça oui c'est bien ça j'ai une intoxication alimentaire ça doit être le fruit mais surtout 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 je suis blessé donc à part quoi j'ai tout revomi en fait c'est pour ça l'intoxication alimentaire j'ai gâché une viande en fait ça m'a fait vomir la viande en fait vaut mieux manger les fruits quand on a rien dans le bide en fait et qu'on a pas besoin de manger d'autre chose d'accord bon alors là y'a pas trop de choix je vais essayer de rallumer mon feu donc c'est très réaliste quand même utiliser allez dis moi que t'as assez d'énergie je t'en supplie allez la barre baisse là oh oui c'était limite j'ai plus d'intoxication alimentaire je vais manger ça voilà et par contre vous voyez que je suis en manque de je suis clairement en manque de il va falloir que je trouve des fruits quand même rapidement ah j'ai des sangsues regardez ah j'ai des sangsues attendez c'est pas possible ils sont où les sangsues là j'ai une blessure ah elles sont là dégage dégage ok ça c'est bon ça ça cuit alors je vais peut-être remettre du bois j'en mets tout ce que je peux il faut que ça cuise oh des noix de coco là aussi il y en a encore il faut faire tomber avec les pieds ça c'est quoi ça la feuille c'est quoi ça feuille de tabac ah j'ai trop d'os je peux pas les mettre là ah j'ai plus de place la pierre si je la mets là je peux les mettre là super ça je peux le mettre là bon non tant pis non bah écoutez je crois que on est pas trop mal viande cuite on va la prendre on va la prendre on va probablement euh boire ça on va se mettre ça là casser ça en deux récolter récolter on va se mettre ça sur le feu feuille de molinéra j'ai de la feuille de molinéra j'en ai j'en ai elle a été cachée ça veut dire qu'avec la feuille de molinéra ah elle était invisible on peut faire des pansements c'est bien ça feuille de molinéra on va se faire des pansements parfait alors parfait ça on va le mettre ici le bidon on va remplir on va faire bouillir cette eau voilà qui est en train de bouillir et nous surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre des pansements là il y a une blessure c'est parfait voilà comme ça on va se soigner doucement on va garder l'eau potable pour plus tard il nous manque juste un peu de ohlala il va pleuvoir et bah écoutez vous savez ce qu'on va faire on va aller se coucher parce que je vais récupérer de l'eau ici donc ça c'est pas mal en fait je vais même vous savez ce que je vais faire je vais boire l'eau je vais prendre ça je vais les mettre par terre pour récupérer deux fois plus d'eau tac et tac voilà bon ça va pas s'arrêter de pleuvoir de si tôt vous voyez qu'on est plutôt pas mal au niveau de la nourriture je pense qu'on a rien d'autre à faire que de dormir je vais vérifier quand même aux alentours s'il n'y a pas des bêtes sauvages ou quoi parce qu'on avait quand même vu tout à l'heure je sais pas ce que c'était c'était un tigre ou autre on va quand même vérifier que tout ça est en ordre qu'est-ce que c'est que ça c'est un village c'est pour ça qu'on s'est fait attaquer d'accord je me suis mis juste à côté mais non je sais pourquoi je suis là ça me revient maintenant je ne reviens